et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de japan tcg aujourd'hui il n'y aura pas de caméra sur ma pomme et je sais je sais ce que tu ressens mais clairement ça n'apportera rien pour cette vidéo puisque ce qui va être intéressant c'est ce qui va se passer sur mon écran on va parler de carte pokémon et de nouvelles enfin d'une nouvelle société française cocorico alors avant ça j'aimerais te parler de la mystery box que tu vas pouvoir trouver ici j'en ai remis un petit peu hier et aujourd'hui parce que elle était out of stock et crois moi que cette box là je vais suivre son évolution semaine en semaine on en parlera probablement régulièrement sur la chaîne je te conseille de te la procurer au plus vite voilà je ferai une vidéo par la suite plus tard aujourd'hui qu'est ce qu'on va voir on va parler de gcc graded card center donc c'est une nouvelle société qui est sorti il y a je pense un ou deux jours avant que je fasse cette vidéo donc le centre d'excellence pour grader et sécuriser et vendre vos cartes alors j'ai regardé un petit peu le site je vais te dire ce que j'en pense je te demande 32 secondes je bois un petit peu et je pensais au début que c'était et bien une nouvelle société de gradation comme il en existe beaucoup en ce moment il ya énormément de nouvelles sociétés de gradation parce que pas notamment psa avait énormément de commandes du à la hype et toutes les grosses boîtes notamment psa et et alors j'ai oublié le nom de la deuxième parce que j'utilise j'utilise moi je fais que psa beckett qui sont on va dire les deux plus grosses mondialement connu bah voilà été croulé un peu sur les commandes donc je pensais que c'était une nouvelle société de gradation mais il s'avère que non eux en fait ils font pas du tout de gradation ce qui te propose c'est d'envoyer pour toi tes cartes chez psa alors c'est on va dire un nouveau concept que en tout cas pour ma part je n'ai jamais vu auparavant j'ai jamais vu de société qui proposait ce genre de service donc on va regarder ça ensemble voilà psa certifier vos cartes chez le numéro 1 mondial de la gradation à partir de 26 euros 90 hors taxe donc il faut rajouter 20% donc à partir de 31 euros voire nos tarifs détaillés on va voir ça par la suite donc ça c'est la page d'accueil offre de lancement tous vos envois vers psa et ce sans quantité minimale à partir de voilà 21 à 26 hors taxe donc nos services gradation psa préparation et envoi de vos cartes et booster scellés chez psa tout en bénéficiant d'un suivi à travers chaque étape du processus alors voilà c'est ça le pas donc moi qui suis qui est déjà fait des envois chez psa bon tout ça c'est déjà proposé par psa quand tu quand tu as une commande chez psa t'as forcément un suivi de ta commande donc ensuite il ya le bon après ça c'est en développement volt et marketplace pour l'instant il n'y a pas c'est en développement mais par la suite j'ai l'impression qu'ils ont dans l'idée de te proposer le service du volt donc c'est à dire de sécuriser tes cartes et de les garder et marketplace de faire en fait un marché comme tu peux avoir sur un peu carte market bon j'ai l'impression que ils ont dans l'idée de faire une sorte de marketplace sur laquelle on va acheter et vendre ses cartes gradés par psa alors faciliter la gestion de vos commandes de vos collections de la grade attend on la refait faciliter la gestion de vos collections de la gradation jusqu'à la vente au travers de la plateforme ok bon je pense que ça ils font allusion au marketplace donc voilà ils disent que ils sont en france bon il explique pourquoi il faut faire appel à quoi fait appel à nous pour faciliter vos embois chez psa et suivez l'avancement de la gradation en temps réel encore une fois bon ça c'est déjà prévu par psa donc est ce qu'on peut voir tout d'abord j'aimerais voir on va regarder préparer ma gradation on va regarder ça ensemble alors étape 1 passer votre commande psa directement sur notre site en vous dirigeant vers la section gradation alors ça je les fais il ya un petit bémol quand même qu'il faut que je donne je veux pas voilà c'est une nouvelle société c'est des français qui font ça ils sont probablement très sympathique c'est pas le problème mais je suis là aussi pour donner mon avis tu passes pas ta commande psa directement sur leur site puisque ils ont aucune base de données pour l'instant ce qui est normal puisqu'ils commencent ils sont pas affiliés directement à psa moi j'ai fait le test par exemple effectivement comme il comme ils disent ici tu marques bas le la licence voilà tu donnes le descriptif de ta carte la langue etc le numéro de ta carte mais en fait une fois que tu as passé ta commande chez eux eux une fois ensuite tu leur envoie tes cartes et eux vont passer la commande identique chez psa donc tu ne passes pas une commande psa directement sur leur site tu passes une commande sur leur site eux y reçoivent et ensuite ils vont copier la commande que tu as fait sur leur site sur psa ils vont faire en fait en fait ils font clairement juste un intermédiaire entre toi et psa et puis ça te permet de pas te prendre la tête avec avec le site de psa tu leur envoie directement leur carte enfin tes cartes voilà sélectionner le type de gradation que tu souhaites si tu souhaites grader si tu souhaites reholder donc juste tu sais changer pour les nouveaux boîtiers etc comme tu vas avoir sur le site de psa en fait tu vas sélectionner le niveau de service donc là ça va être en fonction du prix c'est exactement ce qu'il ya chez psa on va on va voir ça par la suite tu peux opter pour une assurance ajouter au panier patati patata ensuite tu imprimes voilà tu vas imprimer du coup toutes toutes les cartes que tu as que tu leur envoie ça marche comme avec psa en fait et puis eux y reçoivent ça et ensuite ils vont grosso modo dupliquer ta commande chez psa voilà étape 5 suivez l'avancement de la gradation de vos cartes dans votre espace personnel pour chacune des commandes bah voilà bon ça encore une fois c'est déjà proposé par psa alors les critères de notation psa bon ça voilà comprendre le processus de gradation ça ça m'intéresse alors donc pour l'instant ils proposent uniquement pokémon par la suite yugioh magic dragon ball harry potter fortnight star wars les cartes de sport bon ok alors pourquoi grader vos cartes chez psa bon ok donc là ils expliquent pourquoi est-ce que effectivement psa est le leader mondial année de création 1991 c'est exact ils ont gradé 40 millions d'objets pour une valeur de 1 milliard de dollars bon ça c'est probablement vrai je sais pas bon voilà là ils parlent de psa ils expliquent pourquoi est-ce que psa est la meilleure entreprise de gradation sur le sur ce point là je suis complètement d'accord avec eux je voilà moi j'ai assez j'ai plutôt évolué pour ce qui est de la gradation ça fait ça fait que très récemment que j'y trouve un certain intérêt et effectivement je n'utilise que psa parce que bas niveau du marché mondial psa c'est le numéro 1 et ce qu'on demande à une entreprise de gradation comme j'avais déjà fait une vidéo auparavant c'est d'avoir pas c'est un peu un boulot du ici et qu'ils font c'est à dire que voilà ils sont là pour constater bon ils sont également juges parce qu'ils vont juger ils vont constater ils vont juger mais bah effectivement une nouvelle entreprise c'est très compliqué parce que une entreprise de gradation la plus value la plus importante qu'elle va avoir ça va être sa réputation sa renommée pour pour par exemple une petite comparaison voilà tu as psa qui a été créé effectivement en 1991 pca par exemple c'est 2016 si tu veux vendre une carte gradée par pca au japon bah tu vas avoir la plus value qui va être semblable à si c'est si tu l'as fait grader par fuyant grading par exemple donc effectivement psa c'est très bon pour le marché mondial après pour le marché francophone il est tout à fait possible que psa soit très bien mais voilà comme tu sais je ne connais pas du tout le marché francophone donc tu as le suivi en temps réel de tes commandes bon donc service proposé voilà gradation de cartes gradation de booster pas de souci le site est professionnel clairement c'est feutré c'est très beau la navigation est agréable mais voilà moi ce qui m'intéresse c'est si tu veux faire un site joli etc tu peux tout à fait demander à des gens et tout ce qui m'intéressait voilà le produit et puis la plus value qui vont apporter c'est surtout ça donc on va aller voir leur tarif c'est là que je te cache pas que ça va se compliquer un petit peu je bois une petite bière là il est 22h30 voilà le bébé est couché tout le monde dort je me suis dit je fais la vidéo bon alors ils ont plusieurs niveaux et qui vont être en fait l'équivalent que tu vas pouvoir retrouver chez PSA je te l'ai mis ici voilà donc par exemple le bulk chez PSA c'est 18 dollars alors maintenant là en ce moment tu as un truc où c'est 15 dollars c'est pour ça que j'ai fait un envoi mon dernier envoi chez PSA ça date de avant-hier parce que tu payes 15 dollars par carte mais voilà c'est une offre qui n'est pas constante donc on va dire qu'elle n'existe pas mais voilà n'importe qui peut faire grader des cartes chez PSA pour 18 dollars si la carte a une valeur de moins de 200 dollars et ça met 120 jours voilà valeur 200 dollars 120 jours donc tu vas la retrouver ici la carte doit avoir une valeur déclarée de moins de 200 dollars et 120 jours donc c'est exactement ce prix là et on est à partir de 26 euros 90 hors taxes contre 18 si tu passes directement par PSA bon à aujourd'hui le dollar et l'euro ça se vaut voilà il ya trois quatre mois ils auraient été encore plus cher mais à aujourd'hui un euro grosso modo ça vaut un dollar donc voilà bon alors il bon ça fait huit voilà tu vas payer grosso modo huit euros de plus si tu passes par GCC mais d'un autre côté t'as pas à t'embêter avec alors voilà ce qui est cool aussi avec GCC c'est que t'as pas à t'embêter avec les cartes savers tu leur envoies dans des sleeves ou dans des uploader et ensuite eux ils s'occupent de reconditionner tes cartes de les mettre tout propre de façon à envoyer ça envoyer ça pardon chez PSA c'est dur à dire ça envoyer ça chez PSA donc bon voilà tu as le bronze à partir de 40 euros la carte doit avoir une valeur de moins de 500 et c'est entre 90 et 120 jours donc bah c'est celle qu'on va retrouver ici entre 90 et 120 jours valeur de moins de 500 t'en as pour 30 là il paye là tu vas payer 10 euros de plus et après les autres services honnêtement grosso modo voilà et le 90% de en fait grosso modo 90% du chiffre d'affaires qu'ils vont générer ça va être le service white 9% ça va être le service bronze et 1% ça va être les autres services donc voilà on s'en fout donc tarifs en détail à les coquinoux les coquinoux ok donc c'est à partir de 26 euros 90 ça c'est si tu envoies 50 cartes ou plus si tu envoies cinq cartes tu vas payer 31 euros 50 alors ça commence à être un alors attend on va juste faire un petit calcul rapide on a ici une petite calculette on va faire 31,50 fois 1.2 parce que tu as 20% de tba donc tu vas être grosso modo à 38 euros la carte si tu envoies voilà de 1 à 9 cartes tu vas être à 38 euros la carte et ça coûte 18 donc tu es à deux fois plus cher ce qui est extrêmement bon alors là par contre ouais je suis désolé je suis obligé de dire là c'est extrêmement cher tu vas payer deux fois plus cher et bon voilà leur boulot c'est en fait il réceptionne ta commande et il crée une commande PSA il envoie pour toi en fait PSA ils vont faire la gradation ils vont créer le 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 label ils vont encapsuler tout ça ils vont fermer ça et ils vont toucher autant que eux qui reçoivent ta commande et l'expédie chez PSA donc ouais si tu envoies de 1 à 9 cartes c'est extrêmement cher qu'est ce qui est compris dans le tarif alors attends je viens de voir un truc aussi là qui me pose un petit souci ouais par exemple voilà ça c'est très chiant pourquoi est-ce que sur la même page là sur 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 on a un deux trois quatre sur six lignes différentes on a des prix hors taxe et on a des prix ttc c'est un petit peu chiant et je connais pas trop la loi française mais à mon avis de ce que je me souviens les prix en france doivent être affichés toute taxe comprise donc le hors taxe là c'est quand même pas ouf surtout quand tu mélanges hors taxe et ttc d'un coup là il y a du ttc là il y a du hors taxe voilà si vous m'entendez faites vous pouvez peut-être faire quelque chose par exemple là de 10 à 29 c'est hors taxe par contre de 30 à 49 c'est ttc bon c'est pas ouf mais bon d'un autre côté et voilà ils sont encore une fois et le site est sorti il ya deux trois jours c'est voilà il ya probablement des petites erreurs qui se sont qui se sont glissés c'est normal bon qu'est ce qui est compris dans le tarif la gradation psa bon ça c'est psa qui s'en occupe le suivi en temps réel à travers toutes les étapes du processus de gradation bon ça tu as également ça chez psa prix dégressif en fonction du nombre d'objets à grader il s'est compris dans le tarif enfin moi ça c'était vraiment pour ajouter une ligne les gars préparation de commande intégrale ok utilisation de carte saver voilà ça c'est cool ça c'est vrai que c'est cool si voilà toi tu galères à trouver des cartes saver voilà tu leur envoie ça par juste avec une petite sleeve ou un petit un top loader ce que tu as sous la main et puis eux ils s'occupent de de mettre tout ça sous carte saver typiquement psa ils rigolent zéro si tu mets pas ça alors tu peux envoyer ça directement chez psa sans carte saver en envoyant ça par sous sous top loader simplement mais voilà des fois ta commande elle peut mettre plus d'un an alors des fois c'est lié à d'autres choses mais ça peut être aussi un truc où ça les saoule et du coup ta commande elle est de côté et puis ils s'en occupent quand ils s'en occupent quoi envoie fedex aller retour bon ça si tu peux aussi faire ça je sais bien ça le droit de douane alors ça je sais pas ce que c'est frais de douane est ce que est ce que il si jamais il ya droit de douane c'est pas c'est pas c'est c'est pas clair les gars s'il y a marqué s'il y avait marqué que voilà ils prennent en ils prennent en charge la totalité des frais de douane si jamais il y en a j'aurais compris c'est peut-être ça c'est peut-être ça frais de contre remboursement douanier ouais donc c'est peut-être ça peut-être que en plus t'as pas besoin de t'embêter avec le fait de devoir payer des frais de douane une fois que ton colis revient parce que eux ils ont des assurances des machins enfin des assurances ils ont un ils ont un contrat avec un contrat avec la douane administration des commandes gps a ok pas de frais supplémentaires basé sur la valorisation correcte de vos objets de collection alors ça j'ai pas compris non plus ce que ça veut dire parce que clairement si tu leur envoie une carte qui vaut 5000 euros et que tu as déclaré 200 sachant qu'ils devraient te facturer 344 et qui vont te facturer 26 enfin ouais en fait ils devraient te facturer 349 et ils vont te facturer 31 hors taxe 38 c'est chiant ça pas de frais supplémentaires basé sur la valorisation correcte de vos objets de collection bah si si tu envoies une carte à 5000 alors que tu as déclaré 200 psa ils vont leur dire il faut régler 300 euros et du coup ils vont devoir régler 300 euros ou alors ça veut dire que tu n'as pas de frais supplémentaires une fois que tes objets reviennent et qu'ils ont été gradés tu vas pas avoir plus de frais de douane parce que les frais de douane ne vont pas être calculés sur le prix de la carte gradée mais ça même psa le fait et tu peux prendre une assurance optionnelle donc qui n'est pas inclus dans le prix fedex couvre les objets de collection jusqu'à un seuil de 1000 euros maximum par envoi c'est totalement exact c'est pourquoi nous vous proposons d'assurer vos colis jusqu'à 100 mille ok oui effectivement les professionnels peuvent par exemple avoir une assurance jusqu'à 100 mille euros sauf que sa psa le propose bon moi quand j'ai fait un envoi là chez psa le sur le retour et bien tu as l'envoi est assuré j'ai payé par un peu pour mon dernier envoi 82 dollars en plus voilà pour que l'envoi soit assuré donc ça n'est valable que sur l'allée puisque sur le retour en fait c'est déjà pris en charge par psa mais c'est pas mal c'est si voilà sur l'allée si tu as voilà si tu as plusieurs milliers d'euros de cartes après c'est toujours le problème en fait c'est que c'est que c'est pour ça qu'en fait très peu de gens utilisent ce service là parce que réellement si tu as des cartes à 20 mille euros dans ces cas là les gens les gens ils prennent un billet d'avion je veux dire si si tu as 50 mille boules de cartes que tu dois faire grader tu prends un billet d'avion tu as mais voilà tu passes un coup de fil à psa tu t'arranges pour avoir un rendez vous crois moi que si tu leur propose 300 voilà si tu leur dis j'ai cinq cartes à grader et qu'il y en a pour 1500 euros juste pour faire grader cinq cartes il y a probablement moyen d'avoir ça dans la semaine et du coup la plupart des gens partent prennent un billet pour la californie couverture paire de vol ok bon c'est après on a vu voilà préparer sa commande de comprendre le processus de gradation oui voilà j'ai alors là tu as tout comment se passe une gradation chez eux enfin une gradation chez psa mais en passant par eux donc voilà c'est là aussi que le bas blesse un petit peu mais c'est normal tu vas avoir 1 2 3 4 donc en fait il réceptionne il vérifie il prépare il envoie et en fait après tout le reste c'est psa forcément donc psa qui réceptionne qui prépare qui recherche gradation assemblage le check envoie machin et ensuite il réceptionne mais bon pour je suis pas forcément déjà voilà il faut dire que je suis pas du tout la cible je vis pas en france je vis au japon et puis moi je j'envoie moi même mes cartes chez psa mais c'est vrai que je pense que passer par un intermédiaire quant à des quand c'est sur des tâches vraiment difficile bah effectivement c'est bien d'avoir quelqu'un si je sais pas tu tu par exemple typiquement la première fois que j'ai monté une entreprise au japon bah j'ai fait appel à un expert qui a créé la société pour moi qui a fait les déclarations etc et ça m'a coûté mille ou 1500 euros pour pour créer la boîte bon par contre s'il faut passer au entrepreneur ça tu peux le faire tout seul envoyer des cartes chez psa rien de compliqué en fait t'as énormément il ya cards hunter qui a fait une vidéo sur le sujet qui est très bien qui t'explique toutes les étapes c'est d'une c'est facile mais ma fois pourquoi pas c'est des français qui lancent un truc c'est un nouveau concept ma foi je voilà encore une fois j'ai un petit souci on a je sais pas s'ils regarderont cette vidéo et on a un gros souci ici les gars que ce soit entre le hors-taxe le ttc et puis les prix c'est très cher il n'y a pas de coups en fait il n'y a aucun achat besoin de il ya besoin d'une personne qui est là pour réceptionner les commandes les ouvrir mettre ça sous top loader enfin sous cartes saver aller sur le site de psa passer la commande envoyé maintenant c'est vrai que voilà si tu as une cinquantaine de cartes à envoyer en fait je pense que le service est pas mal effectivement si tu as plus de 50 cartes à envoyer parce que voilà de une à neuf cartes en plus le truc c'est que voilà sur le site de psa il va falloir que tu les références une par une remarque sur leur site aussi c'est pareil mais bon c'est ici non seulement c'est moins cher si tu envoies 50 cartes et puis voilà du tu n'as pas besoin d'aller chercher les cartes sur le site tu vas le faire sur leur site mais grosso modo tu leur dis voilà c'est un pikachu cette de base c'est la numéro temps en langue française et après eux ils vont eux ils vont retrouver ça sur le site donc c'est sur le site de psa donc voilà c'est plus simple c'est un gain de temps voilà forcément je ne suis pas du tout la cible mais j'aimerais savoir qu'est ce que tu penses de cette idée est ce que tu serais prêt soit est ce que ce serait un truc qui fait que peut-être de toi qui regarde cette vidéo bas ça fait quelques temps que toi tu as bien envie de te lancer dans la gradation mais voilà t'ose pas t'es un peu inquiet tu t'as jamais fait d'envoi à l'étranger etc voilà là tu sais que tu envoies en france et après eux ils s'occupent du reste dis moi ce que tu en voilà est ce que ça te tente ou est ce que en fait tu t'envoies tes cartes comme un grand directement à psa voilà dis moi tout ça dans les commentaires en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo et pour ce qui est de jcc je trouve je trouve l'idée encore une fois je suis pas la cible mais je pense que là on va dire que si on me demandait d'investir sur cette société je ne le ferais pas mais je trouve que l'idée est intéressante et que en tout cas il faut le tenter les mecs qui ont créé ce site de je pense qu'ils ont dû en parler plein de fois avec je connais ça très bien ils en ont parlé probablement autour d'eux et il y a probablement plein de gens qui leur ont dit non mais c'est une connerie ça n'importe quoi les gens ils envoient directement par psa je pense qu'il faut le tenter je suis pas si sûr que ce soit mauvais donc à voir par la suite en tout cas voilà je voulais vous faire découvrir ce concept et puis bah voilà dites moi dit ça m'intéresse ça m'intéresse que vous que vous me disiez dans les commentaires voilà est ce que ça vous direz ça vous ça vous tente ça vous tente pas et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo cette fois ci avec la caméra allez bye